The country's prime minister, Mario Draghi, has resigned. Elle pourrait devenir la future chef du gouvernement italien. Si aprontez la segura, non la immigration massiva ! Giorgia Meloni, dirigeante du parti d'extrême droite fratelli d'Italia, est apparue comme une guerrière ce mardi pour lancer sa campagne. Madame Meloni était socialisée très jeune, elle s'est engagée très jeune en politique dans des groupements de jeunesse ouvertement fascistes, et elle était fasciste. L'Italie serait-elle donc en train de revivre les heures sombres du fascisme ? Les experts pensent que le pays n'a jamais vraiment tourné la page. Si Madame Meloni est présente du Conseil, les rapports vont être très compliqués avec la France et avec l'Union européenne. Mario Draghi avait dirigé le gouvernement italien pendant presque un an. C'était un gouvernement étrange, parce qu'il était composé de différents partis politiques, et ces partis étaient en désaccord, et depuis le mois de janvier, un certain nombre d'entre eux avaient déclenché une forme de guérilla avec le président du Conseil. Il a donc remis sa démission au président de la République au mois de juillet dernier. Le président de la République italienne a décidé de dissoudre le Parlement ce jeudi après la démission du Premier ministre Mario Draghi. Des élections législatives anticipées seront organisées le 25 septembre prochain. Alors du coup, cette campagne électorale oppose essentiellement deux grandes coalitions, plus un troisième regroupement. Le premier grand regroupement, c'est ce qu'on appelle en Italie la coalition de centre-droit. Elle est composée de Forza Italia, c'est-à-dire le parti qui a été créé par Silvio Berlusconi en 1994. Le deuxième grand protagoniste du centre-droit, c'est la Ligue, dirigée par un homme qui s'appelle Matteo Salvini. Et le troisième, celui qui est en pleine progression, s'appelle Fratelli d'Italia, c'est-à-dire frère d'Italie. Elle est dirigée, cette formation, par Madame Giorgia Meloni. Puis il y a quelques petits groupes de centre-droit qui se sont alliés à ces trois grandes formations. En face, il y a le Parti démocrate, qui est un parti de centre-gauche, dirigé par Enrico Letta, qui, lui, est allié avec des petites formations qu'on appellerait en France de la gauche de la gauche, dont une s'appelle la gauche italienne, Sinistra Italiana. Et puis, il y a un troisième petit ensemble qu'on appelle le troisième pôle, qui est constitué de formations centristes. L'une d'entre elles est dirigée par un homme qui s'appelle M. Calenda et l'autre par Matteo Renzi. Mais il y a aussi le mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles, ça a été un mouvement qui a été fondé par B.P. Grillo, ce comique, et qui a connu un succès énorme en Italie parce qu'il était devenu le premier parti en 2018. Donc, en fait, on aura le centre-droit, le Parti démocrate et ses alliés de gauche, dit Sinistra Italia, gauche italienne, le troisième pôle des centristes et le mouvement 5 étoiles. On sait d'ores et déjà que le principal affrontement sera entre la coalition de centre-droit et le Parti démocrate et son allié de gauche de la gauche. Alors, actuellement, toutes les enquêtes d'opinion donnent largement en tête le centre-droit. Les projections qu'on a actuellement sont de l'ordre de 45 à 46 % d'intention de vote pour le centre-droit. Donc, c'est une large avance, près de 10 à 15 points d'avance sur le regroupement de la gauche. Alors, ce centre-droit, parlons de lui, ses partis ont des divisions, mais ils ont des points d'accord. Et ils ont des points d'accord sur des sujets très importants. D'abord, ils sont plutôt souverainistes. Ils sont très critiques de l'Europe sans vouloir sortir de l'Union européenne. Ces trois formations sont aussi d'accord sur une politique très dure contre l'immigration et sur les questions de la sécurité. Ils sont très critiques de la religion musulmane. Certains d'entre eux, en particulier la Ligue et Fratelli d'Italie, ont des positions très conservatrices, très réactionnaires. Par exemple, Mme Mélanie a l'habitude de dénoncer ce qu'elle appelle le lobby LGBT. Non à les lobbies LGBT ! Ces formations aussi sont d'accord sur le fait qu'il faut réduire le poids de l'État. Ils sont tous pour une diminution très importante des taxes, tout en disant qu'il faut faire de la politique sociale. Donc, on ne comprend pas très bien comment ils feront. Et puis, ils sont très anti-gauches. Pour reprendre un terme d'un historien italien, ils sont anti-antifascistes. Or, l'antifascisme est le principe directeur de la Constitution italienne depuis 1946. Et puis, Fratelli d'Italie d'Alia, c'est une formation qui est aujourd'hui en plein développement. Elle est créditée de 22 à 23 % des intentions de vote. Elle pourrait être le premier parti politique italien. Alors, c'est une formation qui a été créée, qui est neuve, qui a été créée en 2012, mais qui vient d'une vieille tradition, d'une vieille famille politique, néofasciste d'abord dans les années 50-60, puis post-fasciste dans les années 90. Madame Mélanie elle-même, qui a une femme de 45 ans, romaine, a été socialisée très jeune. Elle s'est engagée très jeune en politique dans des groupements de jeunesse ouvertement fascistes. Et elle était fasciste. Aujourd'hui, ce parti politique cherche à changer. Madame Mélanie essaye de présenter son parti comme un parti conservateur, un parti traditionnaliste. Elle est très proche des positions de ceux qui sont au pouvoir actuellement en Pologne ou en Hongrie. Avec Viktor Orban, le premier ministre hongrois, elle a une différence importante parce qu'elle a condamné vivement l'invasion russe. Mais elle a tendance à s'éloigner progressivement du fascisme en disant que ça appartient à l'histoire. Il a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire et condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les Timfa, loi anti-juive. Et du coup, le danger, ce n'est pas, à mon sens, de croire que si jamais elle arrive au pouvoir, et elle arrivera sans doute au pouvoir, qu'on va avoir l'instauration d'un parti unique, qu'on va avoir des violences dans toute l'Italie. Non, le danger, c'est ce qui se passe actuellement en Pologne et en Hongrie. C'est-à-dire ce qu'on appelle des démocraties illibérales. Le fait que, progressivement, il peut y avoir une tentation de cette femme d'essayer de restreindre les libertés, de changer la Constitution. Et ces forces de centre-droit, attention, s'ils ont 75% des sièges, ils auront un pouvoir quasiment absolu. Notamment, ils pourront réformer la Constitution sans passer par référendum. Or, la modification substantielle de la Constitution qu'ils voudraient faire, c'est l'élection au suffrage universel du président de la République. Ça veut dire qu'ils voudraient aller vers un régime plus présidentiel, ce qui a toujours été la position de la droite en Italie. Mais quel type de pouvoir présidentiel ? On n'en sait rien pour le moment. Mais ça fait très peur en Italie, à la gauche. Pourquoi ? À cause de l'expérience du fascisme, bien évidemment. Alors, évidemment, la grande question, c'est de savoir pourquoi il y a une telle popularité de Mme Mélanie et de cette coalition de centre-droit. Je pense que l'explication principale est la suivante. Mme Mélanie est à l'opposition depuis la création de son parti en 2012. Elle n'a jamais été associée au pouvoir. Elle apparaît comme quelqu'un de nouveau en politique, même si elle a été, dans le passé, ministre d'un gouvernement de Berlusconi, ministre de la jeunesse. Et puis, je crois que l'autre explication qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que structurellement, historiquement, politiquement et sociologiquement, l'Italie est un pays plutôt de droite. Pour des tas de raisons historiques, l'hostilité au communisme, l'influence sans doute de la religion catholique, moins forte aujourd'hui, mais qui a encore des effets sur beaucoup d'Italiens, la structure sociale de ce pays, constituée de tout un réseau de petits commerçants, d'artisans, de chefs d'entreprise qui votent massivement pour frères d'Italie, c'est un pays complexe, l'Italie. Il faut toujours avoir en tête cette complexité. Comment se fait-il qu'effectivement, quelqu'un qui, par exemple, garde la flamme tricolore, qui est le symbole historique du mouvement social italien, c'est-à-dire le parti post-fasciste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comment se fait-il qu'effectivement, une partie des Italiens continue de voter pour ce parti ? On peut dire que l'opinion italienne est divisée en trois grandes sensibilités. Il y a une minorité qui est, oui, nostalgique du fascisme. On y voit effectivement 800 militants le 29 avril, des militants d'extrême droite qui font le salut fasciste. C'est une minorité qui existe. Puis il y a une deuxième grande ensemble qui considère que le fascisme, c'est le passé et que ce n'était pas véritablement une dictature. Ou si c'était une dictature, ce n'était pas si grave que ça. Et puis il y a une autre composante de la société italienne, très importante, qui considère que, justement, le fascisme a été un drame. Qu'il ne faut surtout pas oublier cette dictature fasciste de 20 ans. Donc c'est le témoignage qu'effectivement, dans nos sociétés, il y a ce que j'appelle, avec d'autres chercheurs, un populisme de droite, conservateur, mais qui est capable de regrouper un électorat et notamment un électorat populaire. En Italie, ce qui frappe, c'est le déclin de ce pays. L'Italie est la deuxième puissance industrielle de l'Union européenne, mais elle connaît un grand déclin en termes de productivité, en termes de compétitivité des entreprises. Et surtout, elle connaît un immense déclin démographique. Et donc, il y a plus de 5 millions d'immigrés en Italie. Et c'est sur ces thématiques de type culturel que progressent Fratelli d'Italia et la Ligue. Si le centre droit gagne les élections, et notamment si Mme Mélanie est présidente du Conseil, les rapports vont être très compliqués avec la France et avec l'Union européenne. D'abord avec la France. Au mois de novembre 2021, a été signé un traité très important qui s'appelle le traité du Quirinal. C'est un traité de coopération et d'amitié. Or, Mme Mélanie et M. Salvini sont résolument anti-français. Ils considèrent que la France a imposé ce traité. D'ailleurs, frère d'Italie n'a pas voté ce traité au Parlement. Il n'a pas approuvé. Donc, il est à craindre que si le centre droit arrive au pouvoir, les rapports avec la France ne seront pas aussi idylliques qu'ils l'ont été entre Emmanuel Macron et Mario Draghi. Et c'est important pour l'Europe. Il y avait un très bon accord sur plusieurs sujets essentiels pour l'Europe. Un, la rediscussion des critères de Maastricht pour avoir plus de souplesse en matière de finances publiques. Deuxième chose, pour avoir une défense européenne, pour avoir une politique énergétique commune. Et puis, une politique migratoire commune. Si demain, à partir du moment où il y a un gouvernement de centre droit, il n'y a plus ce qu'on pourrait appeler ce tandem franco-italien, ce sera toute la politique européenne qui sera plus affaiblie. Parce qu'on aura, en quelque sorte, un axe Varsovie-Rome et peut-être Varsovie-Budapest-Rome. Mais on aura un accord sur ces trois pays pour plus de souveraineté nationale et moins de ce qu'ils appellent l'ingérence européenne dans leurs affaires. Par rapport à la guerre en Ukraine, on a eu pour les partis de centre droit les attitudes suivantes. Fermeté de frères d'Italie, de Mme Meloni, condamnation très ferme de l'agression russe, pro-atlantisme affirmé parce qu'elle se veut être proche du parti républicain américain et soutien à l'envoi d'armes de l'Italie à l'armée ukrainienne. Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, alors que Silvio Berlusconi avait des rapports très étroits avec celui qu'il appelait son meilleur ami Poutine, progressivement, s'est dit déçu par le comportement de son ami et donc s'est rallié aux sanctions italiennes et européennes et a soutenu aussi l'envoi d'armes mais de manière beaucoup plus mesurée. Enfin, la Ligue a condamné, je l'ai dit, du bout des lèvres l'invasion russe mais surtout s'oppose résolument à l'envoi d'armes et aux sanctions. Et donc, ces partis-là, dans le programme commun qu'ils ont adopté pour ces élections, ont dit qu'ils soutiendraient le peuple ukrainien. Reste à savoir comment ça va se passer parce qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, la Ligue et peut-être Forza Italia font pression pour ralentir les sanctions ou ralentir l'envoi d'armes. Comment ça va se passer entre les trois parties ? Et puis surtout, comment va réagir l'opinion publique italienne ? Qu'est-ce qui va se passer cet hiver ? Dans un pays, l'Italie, qui est avec l'Allemagne le plus dépendant du pétrole et du gaz russe. Et d'ailleurs, les Russes se sont réjouis de la chute de Draghi et ils viennent de faire il y a quelques jours une déclaration menaçante en disant qu'ils espéraient que les Italiens feront le bon choix, sous-entendu voter pour le centre-droit et que l'hiver risque d'être particulièrement dur pour les Italiens s'ils n'ont pas le pétrole et s'ils n'ont pas le gaz russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada